Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, Olivier Dartigolle, chroniqueur politique, Nicolas Janté, directeur, les centristes élus au Conseil de Paris dans le 15e arrondissement, et puis Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du Fin Tank le millénaire. Voici le grand débat de 18h30, vous êtes déjà nombreux à nous donner votre avis, nous posons cette question, trouvez-vous logique que 80% des pompiers ne soient pas professionnels ? Je le rappelle, on peut devenir sapeur-pompier volontaire à 16 ans, en France, ils sont presque 199 000 à s'engager au service des autres en parallèle de leur métier ou de leurs études. Ils représentent, allez, presque 80% des sapeurs-pompiers de France. Solidarité, altruisme, bravo ! Mais est-ce bien raisonnable pour un pays de compter sur la générosité pour assurer la sécurité de ses citoyens quand le réchauffement climatique nous place régulièrement face à des catastrophes naturelles ? Pour nous donner son point de vue, le capitaine Patrick Blanchet, est président délégué de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers volontaires et président de l'Union Régionale de l'Ouest. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Merci d'être avec nous, et je le rappelle, et je le redis, bravo à vous et à toutes vos équipes. Respect. Femmes et hommes, voilà, on entend respect autour de la table. Merci à vous d'être là. Bon, on pose la question. Alors, je vais déjà vous amener sur un terrain. Moi, j'ai eu l'occasion sur d'autres plateaux de l'évoquer avec vos collègues. Mais rappelons que cette histoire de pompier bénévole, enfin volontaire, c'est le socle déjà du fonctionnement. Il ne faut pas l'oublier, hein ? Oui, tout à fait. Tout à fait, en complément de nos collègues de sapeurs-pompiers professionnels. Est-ce que ce socle sur des situations comme ce que nous vivons cet été vous permet d'être autant réactifs que s'il y avait une professionnalisation plus forte ? Écoutez, je pense que ça pourrait être très difficile de remplacer les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires par des sapeurs-pompiers professionnels, tant en termes de mobilisation que de coûts pour la nation ? Et n'est-il pas logique d'avoir des engagés citoyens qui puissent être un petit peu sur la réserve et de pouvoir se mobiliser en masse pour intervenir lorsqu'un événement climatique intervient, ne serait-ce que comme cette année les feux de forêt ? Nous allons sans doute aller vers les inondations. Pouvons-nous imaginer mobiliser des milliers de personnels dans des casernes à attendre que l'orage arrive ou quelque chose ? Et je pense sincèrement, comme tous mes collègues d'ailleurs, 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sont engagés, que la défense, la protection civile n'est pas le sujet de tous les citoyens. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Moi j'ai présenté le débat d'une certaine manière, c'était plutôt, tiens c'est bizarre. Vous vous recontextualisez et on comprend bien comment ça fonctionne. Juste avant de vous laisser avec nos trois vraies voix, capitaine Patrick Blanchet, bon, c'est bénévole, on est d'accord ? Les hommes et les femmes qui sont volontaires ne touchent absolument rien, c'est juste pour aider ? Non, il y a des indemnités horaires en fonction de l'intervention, il y a des indemnités horaires du temps passé en intervention. Voilà, alors je vous laisse avec Olivier d'Artigol. Oui, bon, d'abord je suis d'accord avec ce qui a été dit, ce qu'on vient de vivre demande à ce qu'on ait un débat de qualité nationale sur la protection civile et ses moyens. Ça, on n'y coupera pas. Tirer les enseignements, réajuster les dispositifs. On voit bien aujourd'hui que ce qui était avant exceptionnel va devenir l'ordinaire. Et qu'il faut donc se préparer à des séquences dans les années qui viennent où ce qui nous est présenté justement comme quelque chose de pas courant va devenir la norme. Bon, bien sûr, on ne peut que saluer ô combien l'engagement des pompiers professionnels qui sont 42 000, je crois, dans notre pays, et l'ensemble des pompiers volontaires qui sont une armée du feu qui a montré par le passé son efficacité, sa complémentarité. Ils sont peut-être même un petit peu plus puisqu'on arrive à 250 000. Mais je pense que dans la période qui vient, on va devoir reconsidérer l'ensemble du dispositif, certainement, on a des problèmes, j'en parlerai tout à l'heure, diverses et variées. Mais est-ce que les effectifs des pompiers professionnels ne sont pas amenés à devoir être renforcés, à évoluer pour faire face aux prochaines années ? Capitaine Patrick Blanchet, ça, ça s'entend, en revanche ? – Bien sûr, tout à fait, nous soutenons, d'ailleurs, nous avons un certain nombre de sapeurs-pompiers professionnels qui ont obtenu le concours de sapeurs-pompiers professionnels et qui ne sont pas pour jus de poste. Donc tous les départements, si vous voulez, c'est vraiment une vraie complémentarité. Nous devons avoir un nombre de sapeurs-pompiers professionnels suffisant judicieusement répartis dans les casernes en fonction des risques de la mobilisation. Nous ne pouvons pas imaginer positionner des gardes de sapeurs-pompiers professionnels dans des centres de secours ruraux qui interviennent peut-être pas une fois par jour, ne serait-ce que pour valoriser le sapeur-pompier professionnel, je pense qu'il trouverait vite un problème à son engagement dans sa profession. Donc notre système est, à mon sens, tout à fait cohérent. Ne professionnalisons pas les pompiers volontaires pour pallier à un manque de sapeurs-pompiers professionnels. Nous devons, dans les départements, avoir un nombre de pompiers professionnels suffisant pour les casernes notamment très rurales où un nombre d'interventions est conséquent. Et nos sapeurs-pompiers volontaires, en complément aussi dans ces centres urbains et dans les centres ruraux, des sapeurs-pompiers volontaires, mobilisables en nombre conséquent pour pouvoir intervenir, les mobiliser lorsqu'il y a des grandes catastrophes. On sonne, on sonne comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, nos rappels et pouvoir libérer des gens pour venir en renfort. – Bon, très intéressant, vraiment, là, on pose les bases de la réflexion globale. Nos deux vraies voix qui n'ont pas encore parlé vont intervenir, mais ça réagit au 0826 300 300. Nous allons à Rochefort, c'est les Charentes-Maritimes. Ludovic est avec nous, bonsoir Ludovic. – Bonsoir Frédéric, bonsoir vraies voix et bonsoir capitaine. – Bon, il y a eu un petit peu de pluie, là, à Rochefort, ou pas ? – Quelques gouttes, il y a deux nuits, mais bon, rien de fouillant, heureusement, mais c'est très très sec. – Bon, allez, votre avis sur cette question qu'on pose, vous avez vu, c'est très intéressant, Ludovic, ça s'entend des deux côtés. – Oui, oui, tout à fait. Tout d'abord, si vous permettez, je tiens à remercier les pompiers pour leur bravoure, leur dévouement au quotidien. Il faut vraiment saluer ça très très régulièrement. Et si vous permettez également un petit fait historique, puisqu'aujourd'hui c'est le 15 août, date de naissance de Napoléon Brunaparte, qui a décidé de réorganiser, de professionnaliser l'action contre le feu de la capitale en confiance de mission, un corps militaire, les bataillons de sapeurs-pompiers. – Alors là, Ludovic, nous retrenons, vous nous apprenez, bravo. Bravo, vous êtes une vraie voix à part entière. Continuez. – Oh, mais j'adore passer avec vous. – Et si le radio aime parler vrai, ça me plaît. – Bon, alors, votre avis ? – Oui, voilà, si vous permettez, pour reprendre la question, je pense que la proportion actuelle doit être revue, le nombre de professionnels ainsi que les moyens qui les accompagnent doivent être augmentés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai également entendu parler d'un besoin de recruter de 100 000 volontaires supplémentaires. Alors il y a peut-être IJFP qui peuvent ouvrir des vocations, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des volontaires, il y a également des formations qui sont nécessaires, des encadrements également par des professionnels qui restent nécessaires. On sait qu'en termes d'aller territoire ruraux, ce sont des volontaires qui tiennent carrément des casernes entières. Et donc le maillage territorial tient également grâce à ces personnes. Mais après, voilà, que se passe-t-il pour ces volontaires-là ? Par rapport à tout leur engagement, leurs interventions répétées, sinon pas de repos compensatoire. Bon, il faut également qu'il y ait une convention d'employeurs, mais les employeurs peuvent leur demander quand même de faire leur propre travail. Donc ils peuvent accumuler de la fatigue, ils peuvent mettre en péril leur propre vie, leur propre santé. Ils peuvent mettre également en péril la sécurité collective. Donc voilà, on sait qu'on est à feu tendu. Olivier D'Artigaud l'a très bien dit à l'instant. Il y a des rythmes d'intervention effrénées, il y a des périodes également effrénées, il y a la démographie évolue. Et donc il y a beaucoup de besoins qui vont apparaître. Et on se dit combien de temps tout cela va durer. Alors merci Ludovic. Là aussi, bon, et je... Alors vous êtes un peu le porte-parole des auditeurs de Sud Radio. Sachez que dans la consultation pour l'instant, vous dites non à 80%, ce n'est pas d'accord, ce n'est pas possible de fonctionner avec 80% de pompiers qui ne soient pas professionnels. Maintenant, 76%, 24%, c'est évolutif. Alors ce que je vous propose, on fait une petite respiration, on revient avec le capitaine pour en parler, le capitaine Patrick Blanchet. Et puis surtout, réaction très attendue de nos deux vraies voix parce que tout ce qui a été dit nous amène à plein de réflexions. Nicolas Janté, Emmerick Guisset sont prêts à sortir leur grande échelle et leur lance à eau. Leur pompe à eau. Pense à eau. Vous, vous êtes plus pompe à eau, effectivement. Allez, à tout de suite, on arrive. Le bal du 14 juillet. Voilà, voilà, le bal du 14 juillet. Bon, on va profiter de vos talents d'orateurs, cette fois-ci, capitaine Patrick Blanchet, pour avancer dans notre réflexion. Je vous le rappelle, nous posons la question, trouvez-vous logique que 80% des pompiers ne soient pas professionnels ? Bon, la tendance, c'est non, on ne trouve pas ça normal. Mais on vient de dire que ce n'est pas tant d'avoir des pompiers volontaires qui posent problème, mais surtout le pourcentage à 80%. D'autant, d'ailleurs, cher Emmerick Guisset, vraie voix ce soir, qu'on peut se poser la question au bout d'un moment, est-ce qu'on va toujours trouver des jeunes, des gens disponibles ? Parce que ce genre de démarche, c'est très particulier et de nos jours, ça peut peut-être se perdre. Ça nécessite d'avoir une volonté profonde d'aider l'autre et de s'engager pour l'intérêt général. Et là-dessus, peut-être une proposition qui peut être dans ce sens-là, pour essayer d'engager des vocations. Le constat, c'est qu'on fait face aux pompiers. En Europe, on fait face à une situation qui est exceptionnelle, qui est un phénomène inattendu, qui est nouveau, de très forts incendies en raison du dérèglement climatique. Et donc, on va avoir besoin d'effectifs, de moyens supplémentaires pour combattre ces incendies. Il n'y a pas eu sinon de tensions sur les autres aspects de missions réalisées par les pompiers. Ce qu'on pourrait imaginer comme dispositif, un peu sur le modèle de ce qui est fait aux Etats-Unis et en Australie, ce qui sont des pays où il y a beaucoup d'incendies, c'est une réserve citoyenne spécifique contre la lutte contre les feux de forêt. C'est-à-dire qu'actuellement, et ça pourrait être confirmé par la personne qui nous accompagne, parce qu'actuellement, les pompiers volontaires sont formés sur l'ensemble du spectre de compétences des pompiers. Alors qu'on pourrait éventuellement faire une réserve uniquement sur les feux incendies, et donc former cette réserve citoyenne des pompiers volontaires spécifiquement, uniquement en question d'incendies. Et pour parler aux jeunes, pour avoir des vocations et de l'engagement, c'est un discours qui peut porter, puisque la question du réchauffement climatique et de la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur la jeune génération. Et ensuite, il y a un deuxième volet sur la question des professionnels et finalement des moyens un peu plus généraux. La question de la mise en commun à l'échelle européenne est cohérente pour des moyens supplémentaires, pour une raison très simple. On l'a vu, les Allemands, les Polonais, les Roubains... Vous avez une saisonnalité des conséquences du dérèglement climatique. C'est-à-dire que les pays du Sud, globalement, vont être touchés par des incendies plutôt l'été, en raison des sécheresses, et les pays du Nord de l'Europe vont être touchés par des inondations, des crues, au moment de la saison froide, l'hiver et l'automne. Et donc il y a un intérêt finalement de mettre une coopération de moyens ensemble, puisque finalement ça va bien s'articuler entre les pays du Sud qu'on aura besoin l'été et les pays du Nord qu'on aura besoin l'hiver. Alors voilà du très concret. Émeric Guisset, bien sûr le capitaine Patrick Blanchet vous répond. Bon, juste pour dire quand même que la réserve, c'est pour juillet et août, qu'en général les Français sont en vacances en juillet et août, et que bon, s'il y a des vocations chez les jeunes, souvent les jeunes en juillet et août, ils cherchent des petits boulots aussi d'été, donc il n'y a pas un truc à trouver capitaine là. – Oui, alors pour rebondir, oui, la coopération européenne est très importante sur la spécificité des enjeux climatiques, notamment les feux de forêt. Nos collègues, sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels qui sont engagés sur les feux de forêt, les départements qui partent en colonne de renfort des départements du Nord, par exemple, pour aller vers les départements concernés, sont des personnels formés à la spécialité feux de forêt. Et derrière ça, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a une mobilisation totale des autres sapeurs-pompiers pour assurer le quotidien, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons évidemment en lumière les feux de forêt qui sont une catastrophe réelle et qu'il faut traiter, mais lorsque nous sommes sur les feux de forêt, il faut aussi assurer le quotidien. Et lorsque nous sommes sur les feux de forêt, nos capacités d'intervenir pour assurer le quotidien, il est aussi important. D'où la complémentarité sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires. Et notre proposition de recruter 50 000, non pas comme j'ai entendu tout à l'heure, 200 000 sapeurs-pompiers en recrutement, mais aujourd'hui l'effectif est de 198 000 sapeurs-pompiers. Nous estimons un besoin supplémentaire de 50 000 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires, mobilisables lorsqu'il y a des catastrophes. C'est le fait des centres de secours que l'on a fermés depuis l'an. On a fermé des centres de secours ruraux. Parce que dans les centres de secours ruraux, il était estimé qu'il n'y avait pas assez d'intervention. Soit, si on raisonne en termes de potentiel intervention par rapport aux gens, on peut l'admettre. Sauf que nos centres ruraux, en plus d'assurer le maillage dans chaque point du département, est une vraie réserve d'engagés citoyens de sapeurs-pompiers volontaires, mobilisables dès lors qu'il y a une catastrophe. Si nous n'avons plus ces centres ruraux avec des sapeurs-pompiers mobilisables en temps réel, nous aurons beaucoup de difficultés de faire face à tous les enjeux climatiques qui vont nous arriver. – Après, il faut trouver un petit truc à la Coluche Resto du Coeur. C'est-à-dire, tiens, on s'engage au niveau fiscal, on va pouvoir peut-être trouver... Enfin, il faut trouver quelque chose là pour inciter et pour fonctionner. Il faut avoir des idées. Il en a justement, Nicolas Janté. – Oui, mais attention, passer les 200... Parce que notre débat se résume en disant qu'on passe les 250 000 pompiers volontaires en professionnels. Mais budgétairement, c'est impossible. – Impossible. – Il faut rappeler que c'est les départements et les villes, mais surtout les départements, qui financent aujourd'hui les pompiers. Et on sait que les départements ont même du mal déjà à payer le RSA. vous imaginez la difficulté, le coût que ça représenterait pour les départements ou les villes. Il faudrait augmenter les taxes foncières, il faudrait augmenter les impôts locaux. Je pense que c'est bien évidemment impossible. Non, je pense qu'il faut aussi demander à l'État de rénover le matériel. Il faut arrêter de fermer des casernes. Et puis, recruter, comme le capitaine l'a dit, je crois qu'il manque aujourd'hui 50 000 pompiers volontaires, plus de moyens financiers. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les pompiers servent aussi à pallier la crise de l'hôpital, la crise des urgences et la désertification médicale. Moi, je suis rapporteur du budget des pompiers de Paris, puisque vous savez que les pompiers de Paris, ce sont des militaires. – Oui, ils sont des militaires. – Il y a Marseille et Paris. Et 90% des interventions sont des interventions de premier secours, de grand-mère qui tombe dans la rue, de quelqu'un qui est malade chez lui parce qu'il n'y a plus de médecins d'urgence. Et donc, là aussi, c'est une réflexion globale qu'il faudra avoir pour éviter que les pompiers, et notamment les pompiers secours, interviennent pour le moindre petit secours. – Bon, très, très intéressant. Merci, capitaine Patrick Blanchet, pour votre éclairage. Bon courage à vous. Bon, la pluie revient. Ça devra aller mieux. – Et si je peux me permettre de... – Allez-y, bien sûr. – Effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, c'est qu'effectivement, la professionnalisation, si nous devions dire demain, nous professionnalisons les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, revient à 2,5 milliards d'euros annuels pour l'État. Donc, qui pourrait aujourd'hui avoir cet esprit ? – Et là où nous sommes dans une société qui prône la solidarité, revenir aux valeurs, etc., je pense que les sapeurs-pompiers volontaires sont l'exemple même de l'engagement citoyen qui veut préserver ce système qui est merveilleux. Mais il faut juste trouver les leviers pour promouvoir notre volontariat, inciter nos entreprises à libérer, trouver des conventions. – Oui, il faut imaginer des choses. Là, c'est clair, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, capitaine, nos auditeurs disent non à 76% pour les 80% de pompiers qui ne soient pas professionnels, mais il reste là-dessus. Vous êtes nombreux à voter, mais on a bien compris, notamment grâce à votre propos, capitaine Patrick Blanchet, qu'on est quand même sur un système qui doit perdurer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –